Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où vous allez découvrir vos énergies de ce mardi 9 juillet pour chaque groupe astrologique. Alors avant de commencer l'interprétation de vos messages, je tenais à vous remercier. Merci de votre fidélité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis l'alitharologue et voyante professionnelle. J'ai un site professionnel dans lequel je propose tous mes services. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur moi et sur ce que je propose, vous avez le lien de mon site cliquable sous cette vidéo. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Veuillez cliquer sur la petite cloche, c'est très important pour recevoir les notifications de toutes les vidéos qui sont mises en ligne sur la chaîne. N'oubliez pas également que vous avez des extensions parce que je reçois énormément de mails à ce sujet. Vous avez des extensions pour chaque signe astrologique pour ce mois de juillet et pour ce mois d'août. C'est la suite des vidéos gratuites horoscope pour chaque signe astrologique de ce mois de juillet. Donc vous avez tout ça sur mon site. Bon, maintenant on commence tout de suite avec les signes d'air, les balances, verso et gemo. Quels sont vos messages de cette journée ? Allez, quelles sont les énergies pour vous ? J'utilise le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Ah, une carte est sortie pour vous. Et une lame majeure, pas la moindre. En plus de cela, nous avons l'organisation. Et oui, il va falloir vous organiser, mieux vous organiser pour pouvoir avoir des résultats, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Ça signifie que vous souhaitez de la stabilité, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Et cette stabilité, vous allez pouvoir l'avoir, vous y travailler. Et j'ai la sensation que vous allez atteindre vos objectifs de stabilité financière et de sécurité financière. Ça signifie également qu'il va falloir ajouter de la structure parce que les signodaires sont des êtres très intuitifs, très créatifs. Donc, si vous ajoutez de la structure à vos idées, à vos projets créatifs, vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir développer vos projets et aller beaucoup plus rapidement. Et puis, ça peut signifier que vous allez vous faire aider par un expert, par un guide, par un mentor qui va vous donner les clés pour stabiliser votre situation. Et puis, j'ai ce sentiment également que cette journée sera très active pour la plupart d'entre vous. Je vous lis ce message. Vous avez des projets, tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. Voilà, méthode et discipline. La clé de la réussite, savoir aller, créativité et logique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, eh bien, demandez de l'aide à cette personne qui est autour de vous, cette personne qui est experte, qui est avisée et qui va pouvoir vous soutenir dans votre projet. Allez, pour les signes de terre, les Capricorns, Taureaux et Vierges. Allez, mardi 9 juillet. Et nous avons l'aide de l'émotion que voici. Alors, vous allez apprendre une nouvelle qui sera riche en émotions au cours de cette journée. Ça peut parler d'une invitation. Ça peut parler d'une information concernant votre activité professionnelle. Vous êtes dans l'attente et vous allez recevoir cette nouvelle. Ça peut aussi signifier qu'il y a un personnage qui vous vient en aide, qui va vous soutenir. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de soutien, surtout en ce moment pour certains d'entre vous. Alors, ça peut concerner votre vie affective comme ça peut concerner votre vie professionnelle. Je vous dis son message. Une idylle née et vous sentez que vous tombez amoureux. Pourquoi pas ? Ça peut parler de votre vie sentimentale, de votre vie affective. Vous êtes sur le point, eh bien, d'exprimer votre amour, de tomber amoureux. Ça peut parler d'une nouvelle relation qui est en train de naître en ce moment pour certains d'entre vous. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande un mariage, carrément. Une personne romantique rêveuse émotive va peut-être rentrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Donc, ça peut parler aussi d'un projet artistique dans lequel vous vous trouvez. Et vous avez besoin d'être soutenu. Et c'est ce soutien que vous allez trouver au cours de cette journée. Allez, pour les signes de feu des Bélier Lyon et Sagittaire, quel est votre message ? Quelles sont les énergies pour cette journée ? Et nous avons deux de la prospérité que voici. un besoin très fort d'équilibre au cours de cette journée. Parce que vous pourriez faire plusieurs choses à la fois. Et ici, on vous alerte. Le tarot vous alerte. Faites attention à ne pas vous disperser. Il faut absolument rester concentré sur ce que vous faites. Vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Vous pouvez y arriver également. Mais il va falloir quand même trouver un équilibre pour pouvoir justement avancer et être sûr de soi. Parce que ça peut parler d'une certaine fragilité, d'une certaine fébrilité. Donc, faites attention à cela. C'est très important d'avoir en tête vos objectifs pour pouvoir justement avancer avec quiétude, avancer avec confiance. Je vous dis son message. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Voilà. Donc, ça peut signifier que vous êtes en train de faire plusieurs choses à la fois, comme je vous l'ai dit. C'est vrai que ça peut parler pour certains d'entre vous d'avoir plusieurs jobs. C'est vrai. Vous pouvez y arriver. Il n'y a pas de problématique sur ce sujet. Mais c'est très important d'être en équilibre. De trouver un équilibre entre vos rêves, vos aspirations, entre votre vie affective, votre vie professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Prenez de la hauteur aussi. C'est très important. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Effectivement. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Vous pouvez travailler dans plusieurs entreprises à la fois pour avoir plusieurs jobs. Si vous restez positif et positive, les choses vont bien se passer. Les choses vont s'améliorer. Les choses vont évoluer. Et financièrement, tout va aller bien. Si vraiment vous êtes forcés et contraintes de faire plusieurs choses à la fois, il est vrai que vous risquez de vous ennuyer. Vous risquez d'être dans une confusion. Vous risquez d'être déçus. Vous risquez de ne plus avoir envie de continuer. Vous risquez de vous décourager tout simplement. Donc attention, trouvez un équilibre, surtout aujourd'hui. Allez, pour les signes d'eau, les cancers poissons et scorpions. Ah, une carte s'est retournée. Oh, oh ! Et nous avons le gardien de la prospérité. Une carte très positive avec ce charmant jeune homme, très souriant, qui est plutôt satisfait. Donc ça parle réellement de satisfaction aujourd'hui. Donc les choses vont bien se passer aujourd'hui. Vous serez satisfait et satisfaite de tout ce que vous entreprenez et de tout ce que vous avez entrepris. Ça parle réellement d'une réussite qui se profile pour vous, que ce soit une réussite personnelle ou professionnelle. Je vous lis son message. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Les opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous, sur le plan professionnel. Donc ouvrez l'œil, car il semblerait qu'il y ait des opportunités, de nouvelles opportunités professionnelles qui arrivent. Donc il est très important de saisir ces opportunités, de ne pas les refuser. En tout cas de pouvoir les observer et pourquoi pas passer des entretiens. Voilà. Si vous avez vraiment envie de quitter votre emploi pour un autre emploi ou si vous recherchez un emploi, ne refusez pas ces opportunités, même si au premier abord, elles ne vous plaisent pas forcément. Cette l'âme représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité interne, qui aime travailler dur. Donc oui, ça peut signifier aussi que vous êtes sur le point d'avoir plus de responsabilités, vous êtes sur le point d'être beaucoup plus récompensé au niveau financier, parce qu'il y a réellement une évolution professionnelle pour certains d'entre vous. Et cela va vraiment vous faire le plus grand bien parce que vous allez vous sentir valorisé. Voilà. Donc on va passer à l'étape suivante. Vous allez pouvoir tirer votre carte de la journée. Je vais utiliser le tarot de Marseille. Donc je vais mélanger les cartes. Je vais tirer deux cartes. Vous allez faire votre choix. Et vous allez me laisser votre choix sous cette vidéo, en commentaire. Donc je mélange les cartes. Je me concentre sur cette journée, le mardi 9 juillet. Quelles sont vos énergies, vos messages ? Quelle est la vibration de cette journée ? Voilà les deux cartes que j'ai disposées devant vous. Je rajouterai d'autres messages ici du tarot. des sorcières. Mais avant, il va falloir faire le vide dans votre tête. Comme d'habitude, vous mettre au calme et faire votre choix. Soit vous faites une pause de la vidéo, soit je vous laisse un instant pour faire votre choix et me le mettre sous la vidéo, en commentaire. A tout de suite. Allez, on va commencer par la carte numéro 1. Et nous avons le jugement. Alors, qui peut signifier que vous êtes dans l'attente d'une décision qui va arriver dans les prochains jours, voire au cours de cette journée. Ça peut signifier également qu'il va falloir écouter vos instincts, vos convictions, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir sortir d'une situation qui a été très lourde, très pesante. Ça parle réellement de seconde chance, d'un second souffle au cours de cette journée, voire les journées à venir. Ça parle aussi d'appels très importants concernant votre situation professionnelle ou personnelle. Ça peut parler de recevoir une communication inattendue au cours de cette journée, de la part d'un membre de votre famille, de la part d'un ami, de la part, pourquoi pas, d'un ex, de la part d'un professionnel, parce que vous avez postulé à un poste et vous pourriez avoir de ces nouvelles. Ça peut parler aussi d'une décision de justice qui vous sera rendue. Et puis, ça parle aussi de bonnes nouvelles pour certains. Donc oui, il y aura énormément de communications positives et des nouvelles qui vont pouvoir débloquer votre situation. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons l'impératrice, la carte de la réalisation. Vous allez vous révéler au cours de cette journée, vous allez davantage dire ce que vous ressentez, vous allez vous exprimer, vous n'aurez pas peur du regard des autres et du que dira-t-on. Vous allez réellement vous réaliser et vous faire davantage confiance au cours de cette journée. Et cela va payer, pourquoi ? Parce qu'on ne sera pas du tout indifférent à ce que vous dites, à ce que vous ressentez. Vous allez vraiment vous imposer au cours de cette journée. Ça parle aussi de créativité également pour certains. Donc cette créativité va vous mener là où vous souhaitez vous diriger. Donc il est très important d'allier votre créativité et une certaine méthode, une certaine structure pour pouvoir vraiment réaliser votre projet parce que ça parle vraiment de réalisation. Ça peut parler de réaliser des projets de vie, ça peut parler de réaliser vos projets professionnels. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie de réaliser tout ce que vous souhaitez. Donc faites-vous davantage confiance parce que ça parle réellement de retrouver cette assurance, cette confiance qui va vous permettre réellement de débloquer votre situation et d'avancer beaucoup plus rapidement. Et puis ça signifie aussi qu'il y a un personnage autour de vous très bienveillant, très chaleureux, très communicant également et qui va vous soutenir. Et puis, de façon factuelle, ça peut signifier aussi que vous allez recevoir des nouvelles écrites importantes pour vous. Allez, je vais rajouter d'autres messages du tarot. Les sorcières, je commence par le jugement. Ah, une carte est sortie ! Cidément, les messages sont très forts pour vous et nous avons une la majeure. Waouh ! Le fou qui correspond au mât dans le tarot de Marseille. Donc oui, ces nouvelles vont pouvoir vous permettre de suivre une nouvelle direction parce que ça parle réellement de nouveautés, de nouvelles directions, de nouvelles idées également, de vous remettre en mouvement, d'avancer. Ce n'est pas une carte statique, c'est vraiment une carte qui va vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouveaux projets. Vous allez aller de l'avant. Vous n'allez plus rester dans votre situation antérieure qui a été assez éprouvante et assez difficile. Donc il y a réellement un échappatoire. Pour certains, c'est une fuite en avant. C'est vrai, vous allez sur une certaine réalité. Ça peut parler d'un voyage également qui va vous faire beaucoup de bien. Ça peut parler de cette nouvelle concernant un déménagement pour certains. Donc oui, les nouvelles sont bonnes. Pour l'impératrice, car nous... T Chou-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t. C'est parti. Et bien nous avons une autre la majeure, nous avons l'ermite. Donc la carte de la sagesse mais aussi la carte de l'attente parce que ça peut signifier qu'il y a des retards, qu'il y a quelques lenteurs par rapport à un événement que vous attendez. Il y a réellement une réalisation mais une réalisation qui va se faire au fur et à mesure du temps. Il est très important et c'est aussi le message ici du tarot de ne pas prendre de décisions trop hâtives, de ne pas aller trop vite, de ne pas brusquer les choses. Mais de laisser faire les choses c'est très important. Vous êtes aussi en quête de lumière, en quête de vérité. Ça parle aussi d'un apprentissage. Ça signifie que certains d'entre vous vont réaliser leur projet d'études, leur recherche, leur projet de formation parce que ça peut parler d'une formation. Ça peut aussi parler d'un guide. Vous pourriez être guidé par un mentor, par un expert et vous, vous pourriez être un guide pour les autres. Vous pourriez transmettre votre savoir à un groupe de personnes. C'est en cela que vous allez réellement vous révéler avec l'impératrice. Vous allez vraiment reprendre confiance et on ne sera pas du tout indifférent à votre personne parce que vous serez quelqu'un de charismatique. Donc tous ces efforts que vous employez et que vous avez employés vont finir par payer. Mais surtout, surtout, soyez patient parce que les choses avancent peut-être lentement à votre goût mais sûrement. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider pour cette journée. Elle va vous éclairer. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci de la liker, de la partager. Vous abonnez à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Vous avez les extensions pour chaque signe astrologique pour ce mois de juillet et ce mois d'août sur mon site. Vous avez le lien cliquable de mon site. Et puis si vous souhaitez une lecture personnalisée, aller plus loin, vous pouvez me consulter en privé. Vous avez toutes les informations ci-dessous la vidéo. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.